Musique Lecture du livre du prophète Ézéchiel Ainsi parle le Seigneur Dieu Si le méchant se détourne de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe tous mes décrets, s'il pratique le droit et la justice, c'est certain, il vivra, il ne mourra pas. On ne se souviendra d'aucun des crimes qu'il a commis, il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Prendrai-je donc plaisir à la mort du méchant, oracle du Seigneur Dieu, et non pas plutôt à ce qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive ? Mais le juste, s'il se détourne de sa justice et fait le mal, en imitant toutes les abominations du méchant, il le ferait et il vivrait. Toute la justice qu'il avait pratiquée, on ne s'en souviendra plus, à cause de son infidélité et de son péché. Il mourra. Et pourtant vous dites, la conduite du Seigneur n'est pas la bonne. Écoutez donc, fils d'Israël, est-ce ma conduite qui n'est pas la bonne ? N'est-ce pas plutôt la vôtre ? Si le juste se détourne de sa justice, commet le mal et meurt dans cet état, c'est à cause de son mal qu'il mourra. Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux et s'est détourné de ses crimes. C'est certain, il vivra, il ne mourra pas. Si tu retiens les fautes Seigneur, Seigneur qui subsistera ? Des profondeurs je crie vers toi Seigneur, Seigneur écoute mon appel, que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes Seigneur, Seigneur qui subsistera ? Mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te craigne. J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas, avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Sous-titrage Société Radio-Canada Qui ne prend pas sa croix et ne suit pas derrière moi, n'est pas digne de moi. On peut parfois se demander pourquoi les grands saints sont si rares. Sainte Thérèse d'Avila répond à cette question en montrant la responsabilité de l'âme. Il y a une conjonction entre l'initiative divine et l'engagement de la personne humaine. Dieu se montre fort miséricordieux envers celui à qui il accorde sa grâce et le courage de consacrer résolument toutes ses forces à obtenir son amour. Dieu ne se refuse à aucun de ceux qui persévèrent. C'est lui qui donne peu à peu le courage nécessaire à cette victoire sur nous-mêmes, sur notre condition humaine. L'essentiel se trouve donc dans le désir, dans l'intention profonde, et ce, même si notre but n'est pas à la mesure humaine. Il s'agit pour l'âme de pénétrer dans la contemplation amoureuse de la miséricorde en personne, afin d'être unie et transformée progressivement en elle. En prenant conscience de sa radicale pauvreté, puisqu'il ne peut rien par lui-même, l'homme se dispose par l'oraison à tout recevoir de Dieu. Prenons donc la résolution de faire ce choix de Dieu quotidiennement, de nous en remettre à lui en toutes choses, et de le laisser agir dans nos vies. Il pourra ainsi les transformer peu à peu, et faire de nous des êtres rayonnants, vecteurs de son amour et de sa joie. Esprit Saint, fais-moi tendre vers la sainteté à laquelle Dieu m'appelle. Fais-moi vivre dans cette sainteté, puisqu'en habitant dans mon âme, tu y fais demeurer la sainteté divine. Que ta sainteté prenne de plus en plus possession de mon être, en le dilatant dans la vie même de Dieu. Comme chaque confession fait pénétrer plus profondément en moi ta grâce de pardon et de rénovation, qu'elle soit l'origine d'un plus grand effort vers une sainteté plus généreuse. Veuille purifier le fond de mon cœur, le dégager des passions qui voudraient l'accaparer, le libérer des mauvaises inclinations. Veuille me recréer un homme nouveau, recréer mes pensées pour qu'elles adhèrent à Dieu, recréer mes sentiments et ma volonté pour qu'ils se fixent en lui. Rends-moi capable d'accomplir ce que je n'ai pu faire jusqu'à présent, en me communiquant une force qui m'élève au-dessus de moi-même. Entraîne-moi dans l'élan de ton amour et anime de ton souffle divin l'essor de ma vie spirituelle. Aujourd'hui, je réfléchirai à ce que je fais et qui blesse les autres. Je prierai la Vierge Marie de Trois Ave Maria en demandant à changer cette mauvaise habitude. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501